Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation. Vidéo de présentation non pas d'un dragon mais d'une carte graphique, la carte vient de chez MSI. On reconnaît le fameux logo qui est synonyme de la gamme gaming chez le constructeur dorénavant. La carte est une GTX 980 donc une carte graphique articulée autour de la technologie Maxwell de Nvidia. La carte n'a pas le design de référence, on remarque ici le logo Twin Frozer. Elle bénéficie d'un PCB particulier, d'un refroidissement particulier au constructeur. On voit aussi un petit logo OC Edition, donc il y a un overclocking d'usine sur la carte graphique, donc on va passer à ce qui nous intéresse un peu plus la carte et tous les détails techniques de celle-ci. Voici donc la carte et son bundle. Au niveau des bundles, un adaptateur DVI vers VGA, un adaptateur 6 pins vers 8 pins, des petits manuels. Au niveau de la carte, on reconnaît donc l'évolution, la dernière évolution d'une Twin Frozer, la 5 avec les logos MSI et le logo du dragon. Au niveau des caractéristiques, la GTX 980 Gaming est donc articulée autour de Maxwell avec le GM 204 en 28 nanomètres. La carte bénéficie de 30 d'Europe et de 128 TMI. On est à 2048 Q d'accord, ce qui laisse présager forcément une version plus haut de gamme, plus gamer dans les mois à venir chez Nvidia parce qu'on est quand même très très loin des 2880 Q d'accord offerts par la 780 TI. Au niveau de la mémoire, on est à 4 Go de GDDR5 en 256 bits. Pareil, on peut espérer une future évolution avec de la mémoire en 384 bits. Au niveau du GPU, on est à 1190 MHz de base, 1291 MHz avec le boost et la mémoire est à 1753 MHz. On est donc sur un OC d'à peu près 70 MHz par rapport à la carte de référence car elle se situait à 1127 MHz de base avec le boost 2.0 à 1216 MHz. Au niveau de la carte graphique, on va la découvrir. Le nouveau carénage lié au refroidissement Twin Frozer 5 fait la part belle au plastique et non plus au métal. On a le fameux logo MSI Dragon qui s'illumine lorsque la carte fonctionne. Au niveau du PCB, c'est un PCB de noir mat, c'est très beau, c'est très propre. On vous fait faire un tour rapide de la carte graphique. Deux connexions 8 pins sont nécessaires pour la faire fonctionner. C'est franchement une très très belle carte, tout est proprement fait. Au niveau des sorties vidéos, on a une sortie DVI, trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI au milieu. Voilà, on vous laisse découvrir tranquillement la carte. On va prendre quelques mesures pour vous indiquer tout cela. Sur les ventilateurs, c'est des ventilateurs de 100 mm. La carte mesure à peu près 12,5 cm de haut. niveau, on est à 27,5 cm de profondeur et au niveau de la largeur, on est sur du 3,5 cm. C'est assez classique. On sera donc sur une occupation de deux slots. On va vous livrer un test très vite. Merci, au revoir.